On vous a déjà proposé de faire des films, d'être... J'ai joué dans un film très alternatif belge, et j'ai eu le premier prix d'interprétation, et c'était avec Matthias Hounertz. Et comment ça s'appelle ? Le Césarisé ? Bah oui, qui a eu le César. C'était pas César, c'était un prix à New York. Non mais lui a eu le César. Du coup, Axel, je crois que vous avez très envie de faire un roman photo, là. Stéphane ! Allez, un petit roman photo, ça va être trop bien. Allez, on y va. Je me mets où, là ? Dans le fauteuil. D'accord. Axel, prenez place sur le canapé. Vous pouvez vous affaler. Alors, vous êtes Lady Axel, l'épouse de Laure de Stéphane. Vous vous ennuyez à mourir. Dans mon manoir. Dans votre manoir, c'est atroce, parce qu'il ne fait que lire ses bouquins. Il n'en peut plus, il est passionné, c'est sa vie. C'est pas vrai. Gentil, loyau, franchois de la ville de Tournai. Voilà, c'est ça. La pucelle vous fait sa... Stéphane, prenez votre tête, votre tête d'enjoué. Ah ben non, parce que c'est un très beau texte. OK, on est parti ? Alors, donc, Axel, vous vous ennuyez à mourir. À mourir, hein, c'est la dépression totale. OK ? Alors, quand je vous dis clic, vous prenez la pause la plus marquée possible au niveau de l'ennui. OK ? Première phrase. Oh, je m'ennuie à mort dans ce manoir. Attention, prise de pause. Clic. Voilà. Stéphane, deuxième prise. Alors, vous, vous êtes à fond, à fond, les ballons. OK ? Et là, vous dites... Oh, cette œuvre est une magnificence. Attention, clic. Voilà. Troisième pause. À ce moment-là, le majordome Benoît arrive. Voilà. Alors, vous, évidemment, Benoît, vous êtes un peu coquin, un peu libidineux. Hein ? Vous êtes là pour draguer Lady Axel, hein. Attention, subtil. Je vous sers quelque chose à boire, Lady Axel. Attention, clic. Tu gardes ça. Comme ça. Et là ? Bon, donc, Lady Axel, un petit peu coquine également. Hum. Oui. Quelque chose de chaud. Attention. Clique. Voilà. Merci bien. Attention, vous, vous restez un petit peu à vous regarder. Il va se passer quelque chose. Et Stéphane... Stéphane, attention, vous vous réveillez, il se passe quelque chose dans votre couple, hein. Voilà. C'est très bien. Et vous dites... Étrange, ma femme ne boit jamais de léche chaud. Clique. Et voilà ! Vous avez fait un roman photo. Bravo. Bravo. On peut voir le résultat. On peut voir le résultat, hein. On peut voir le résultat. Génial. C'est super, c'est drôle. C'est génial. C'est un roman photo à l'eau de rose. Oui. Oui, mais c'est ce qu'il faut. Au lait de rose. Oui, au lait de rose. Stéphane, vous êtes parfait dans votre rôle de l'eau. Oui, dans le rôle. J'adorerais faire des romans photo. Super. Ça vous va très bien. Ça vous va bien. Je propose qu'on le refasse. Très bien. On va refaire ça. Bien sûr. En tout cas, merci, Valentin. Comment est-ce qu'on peut participer à un roman photo ? Un roman photo. Écoutez, il y en a sur Paris, il y en a dans la région grenobloise. Est-ce que vous donnerez sur le site France 2.fr toutes les indications ? Bien sûr. Parfait. Bon, jusqu'ici, accélérée, tout s'est bien passé. Mais là, je crains pour la suite du programme parce que c'est l'heure du défi de Benoît. Et oui, à chaque fois qu'on reçoit un invité sur ce plateau, et bien Benoît lui lance un défi. Malheureusement, vous ne pouvez pas échapper à cette énergie humaine. C'est votre défi. C'est le défi de Benoît qu'il vous lance. Et alors Benoît, qu'est-ce que vous avez inventé encore aujourd'hui ? Bon Stéphane, j'ai une petite idée, mais Axel, si je vous parle de camping, ça évoque plutôt des jolis souvenirs d'enfance ou plutôt où se trouve l'hôtel le plus proche ? En fait, j'ai reçu une tente quand j'avais 6 ans. Et vers l'âge de 12 ans, c'était génial parce qu'à ce moment-là, je fumais. J'ai fumé de 12 à 13 ans et demi. Et on logeait l'été dans la tente avec mes copines. Et là, tout le quartier se trouvait. Et les parents ne savaient pas. Et vous fumez dans la tente ? Oui. Moi, je vais vous proposer de faire fumer Stéphane. Je vais vous mettre au défi, tous les deux, de monter une tente. Mais alors, pas les tentes qui se jettent et qui s'ouvrent toutes seules. Quel genre de tente ? Ça, c'est plus difficile. Vous allez monter une tente. Une tente, monter une tente. Mais il faut... Attendez, il faut de la terre. Ne vous inquiétez pas, on va s'arranger. Venez avec moi. Applaudissements Oui, mais on n'a pas de terre pour enfoncer les... Comment on appelle ça ? Les sardines. Les sardines, à lui, là, les sardines. Non, elles ne sont pas à lui. On va faire un trou dans le sol ? Alors, au lieu de faire un trou dans le sol, en fait, dans ce sac, sommeille votre vieille tente, Stéphane. D'accord. Il faudra donc la sortir et la déplier. Et c'est avec ces poids qu'on va... Ces poids-là, vous les disposerez de chaque côté de la tente pour accrocher les ficelles. Au lieu de les accrocher à des sardines plantées dans le sol, comme là, on ne peut pas, vous les accrocherez là. Alors, il n'y a pas de mode d'emploi. Vous allez attendre un petit peu. On va appeler notre expert qui va vous observer pendant que vous dépliez la tente. Il va nous aider aussi. Il ne va pas forcément vous aider. Il va vous observer et vous jugez là-dessus. D'accord. Pour voir si vous faites bien. D'accord ? Alors, il s'appelle Guillaume Benoit, il est chef scout et guide de France. Et il va venir observer votre façon de faire avec la tente. On l'accueille. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Axel Ren, Stéphane. Enchanté. Merci. Alors, allez-y. Guillaume, vous, d'habitude, vous mettez combien de temps pour monter une tente comme ça ? À deux, on peut le faire en dix minutes. À deux, en dix minutes. Et à trois, en cinq minutes. Vous avez cinq minutes, Stéphane et Axel. Qu'est-ce que c'est, ce truc ? C'est le fémur de votre vieille tente. Bon, je... Où est le... Ah, tout le monde s'en fait. On ne prendra rien. Ça va être très chic. On n'a pas envie d'apprendre. Alors, voilà. On commence par la déplier. Alors, vous prendrez soin... Il faut déjà tout mettre par terre à plat. Vous prendrez soin de mettre l'ouverture vers là-bas. Quelqu'un, de l'expérience, par exemple. Oui. D'accord. Stéphane ? Le poids, à mon avis, il faut les mettre dedans. Ça, ça part bien, là. Dans la tente ? Dans la tente. Vous en pensez quoi, vous ? Non, mais comme il ne pleut pas pour l'instant... C'est pas ici, le poids ? Non, mais ça part plutôt mal. Ça part très mal. Pourquoi ça part mal ? Essayez, je vous dirai après. Parce que c'est pas ça. Alors... Attendez. Et ça, c'est quoi ? C'est pour gonfler ? Ah, voilà, il y a des trucs... Attendez, 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 attendez. Il y a des bâtons, là. Axel, vous pensez qu'il faut gonfler ? Eh bien, soufflez, je vous en prie, allez-y. Ça nous fera bien. Attends. Alors, vous mettrez l'ouverture vers là-bas, hein. C'est-à-dire que vous allez imaginer que la mer est là-bas. Vous voulez vous réveiller avec la mer. L'année passée, on a mis une tente, on l'a laissée tout l'hiver, parce qu'on n'arrive pas à la démonter. Ah bah voilà. Vous avez vu où était l'ouverture, oui, Axel, vous avez trouvé l'ouverture. C'est déjà pas mal. Ça, c'est le truc qui va aller au milieu. Au milieu. Et... Non ? Plutôt pas, non. C'est pas un tipi, comment ça ? Plutôt pas, comment ça ? On est assez nul, là. Je vais vous aider à l'orienter. Je vais vous aider à l'orienter. On va déjà orienter la tente vers là-bas. Bon, ça va tenir au moins. Bon, Stéphane, réfléchis. À mon avis, il faut le mettre à l'intérieur. Attendez, il faut le mettre à l'intérieur. Comment on ouvre, ce truc ? Si, 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 regarde. Et moi, je vais à l'intérieur. Stéphane, voilà. D'accord. Axel et Stéphane, vous devriez... Alors, on va à l'intérieur. Excusez-nous, hein. Alors... Est-ce que vous êtes vraiment à l'intérieur, à l'intérieur ? On est à l'intérieur. Alors... OK. Qu'est-ce que vous faites de votre piquet, Stéphane ? Vous cherchez un trou. J'en ai déjà... J'ai trouvé un trou. Ah bah voilà. Stéphane, il trouve un trou, il met son piquet dedans. Je sens qu'on va y arriver. Bougez pas. Voilà. Eh ! Eh bah, tu vois. Transpercé. C'était facile. Par contre, il en faut un autre. Bon. Ça y est, c'est terminé ? Attends, je prends un deuxième. Voilà. C'est ça, le... Ah, moi, je vous laisse faire, hein. Mais c'est un piège. Je cherche un autre trou. Voilà. Super. Ouh là. Regarde. Aïe ! Qu'est-ce que vous faites, Axel ? Non, non, mais ça commence. Là, voilà. Là, il y a un trou. Attends, attends, attends. Attends, attends, attends. Alors, une tempête se lève. Mais il y a encore des idées comme ça ? On s'en vaut ! Oh là 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 ! Quelles conditions atroces en ce moment sur les bords de l'océan Pacifique ! Attends, 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 regarde, regarde. On va y arriver. Eh bah, ils sont en train d'y arriver, mine de rien. Ah ! Mais oui, mais vous m'avez bout tout, vous tout. Enfin, il en manque un bout. Oui, oui. Bah, ça tient pas debout pour l'instant, vous êtes pas prêts de dormir dedans. Ah, mais il est tombé ! Donnez-moi les pois, Benoît. Oui. Où sont les pois ? Bah, dehors. Attends, attends, on va poser ça. Regarde, hop. Mais arrêtez Benoît ! Oh là 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 ! Un ours polaire ! Oh là 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 ! Un ours polaire ! Oh là 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 ! Est-ce que vous savez combattre les griseux en même temps ? Ça commence à devenir extrêmement compliqué. Bon, on va sortir, OK ? Aïe ! C'est hyper long ! Ça me tient absolument pas contre votre temps. Oui, bon, attendez. On a un scout, alors le scout, il peut bosser. Allez-y. Allez-y. On va le faire tous les quatre. Vous allez nous expliquer comment... On va aussi faire la tempête, hein. Non. Là, c'est bien, c'est déjà plat. Il n'y a rien qui gêne, il n'y a pas de cailloux. Exactement. C'est déjà parfait. On va orienter la tente, comme vous disiez, vers le soleil. Il est où le soleil ? Ah oui, donc le vent vient d'un côté, il faut tenir compte de tout ça. Voilà, parce que dans des conditions difficiles, si le vent prend tout l'espace de la tente, il y a plus de prise au vent et il y a quand même un risque qu'elle s'écroule. Alors, j'imagine qu'il faut ressortir ces engins d'abord. On va la mettre bien après. Très malin, votre truc là. C'est pas si compliqué. Alors vous rentrez dans la tente maintenant ? Non, parce que j'ai peur qu'il y ait des conditions, voilà. Non, mais vous aviez bien commencé. Ah, vous ne rentrez même pas. On la met bien à plat, j'imagine ? Attendez, il va falloir sortir. Comme on est quatre, on peut se mettre un à chaque coin. Stéphane, vous avez fait n'importe quoi avec vos piquets, là. Voilà, reprenez le piquet. Là, vous êtes pas mal. Il y avait le deuxième, là. Voilà, vous pouvez... Qu'est-ce qu'on fait du deuxième piquet, Guillaume ? Il est là. Vous pouvez le mettre dans les oeillets, comme tout à l'heure. Et les trucs, là, de chaque côté, servent à quoi ? Attendez, calmez-vous, Stéphane. Du coup, vous avez lâché votre piquet. Voilà, normalement, si on avait de la terre, mais là, on a le plateau, on mettrait les sardines dedans. Stéphane, vous tenez le piquet. Je tiens le piquet. Allez, voilà. Stéphane, je pense qu'on partira pas au camping, hein. Non. Alors, nous, on met le fêtage. La fêtière. La fêtière. Ah, c'est le bâton qui va rejoindre les deux. Ah, sacré. Il n'y avait pas de mode emploi, en plus. Non, mais en même temps, il n'y a pas besoin d'avoir fait polyclinique pour monter une tente 3 places, hein. Ça va pas à toi, hein. À quel âge on monte une tente quand on est louveteau ? À partir de 6 ans, on peut commencer avec l'aide des adultes qui vous encadrent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Est-ce que cette tente va tenir ? Justement, voilà, les pois, on n'en a pas d'habitude. On va les utiliser. On a des pois parce qu'on peut pas faire des trous dans le sol, mais sinon, on ferait des trous dans le sol, hein, c'est ça ? Ah, voilà. Avec les sardines. C'est ça qui va vous faire. Qu'en tendant bien... À quoi ça sert normalement les sardines, Guillaume ? À part à se prendre des orteils dedans quand on va aux toilettes avec son rouleau de pécu ? Voilà. Pour l'instant, on doit encore tenir puisque les 4 coins sont pas plantés. La sardine fait que la tente... Et là, attendez, là, il me faut le... Oui, ben, je vous apporte un poids, Stéphane. Je sais que j'en suis un, moi, tout seul, mais là, il y en a un artificiel. Et là, je fais ça comme ça. Voilà, la base du piquet doit être bien au milieu de la tente. Moi, si je l'ai, le piquet, ça tourne. Oui, pour l'instant, mais... C'est pour ça que vous êtes indispensables. Vous vous rendez bien compte. Attends, il y a un poids ici. Alors, je vous tiens un piquet, allez-y. Du coup, voilà, comme les 2 sont... Et ça ? On va l'orienter un peu plus par là. Et là aussi, il faut le crochet ? Ah oui, il vous faut un crochet. C'est un vrai travail d'équipe, Guillaume, en fait. Exactement, si on était pas 4, on aurait un peu de mal à... Là-dedans ? Alors, vous prenez ici. Vous faites passer là. On peut pas faire ça tout seul. C'est hyper simple. C'est tellement simple. Bah, c'est... Oui. Et puis là, au moins, ça ressemble à une tente. Il est où, le dernier poids ? Là derrière. Non, je vais faire ça bien. Non, c'est très bien. Vous l'avez très bien fait. C'est super. Et on va le décaler. Allez, Stéphane. Et ça tient. C'est un axe en diagonale de la tente. C'est super. Voilà. Alors, en théorie... Il y a un quatrième. Ah non, le quatrième. C'est bon. Voilà. Et si vous lâchez, vous pouvez fermer... Alors, est-ce qu'on tient tous les 4 ? Alors, attendez-moi, on va faire un vrai truc de... De ruling. Hop. Et ça, ça sert à quoi ? Il y a pas beaucoup de confort dedans, quand même. Ça, on le met au sol directement, pour que le tapis de sol, qui est directement intégré à la tente, tienne. Ah ! Guillaume, on met des matelas normalement à l'intérieur. Mais du coup, on peut aller dedans. Voilà. Oui, vous avez des tapis de sol. Vous allez boire un café là-dedans. Parce que sinon, si on est à même le sol, c'est un petit peu trop... Eh ben là, on est bien, je trouve. C'est super. Voilà, on tient. C'est sympa. Ouais. Il y a un toit. Il y a un toit à rajouter. Et là, même si jamais on fait bouger les piliers, ça tient. Vous voyez, ça tient, parce qu'on a bien fait ça. Tout ça tient, mais enfin bon, quand même... Pour l'instant, c'est pas du tout imperméable. S'il pleut sur le plateau, vous serez inodés. Donc il faut mettre le haut vent, parce que... Il y a une deuxième partie, qui s'appelle le double toit, qui est imperméable. Non, on a fumé des cigarettes. Ah ben non, c'est interdit de fumer. On est plus loin. Nagawika, Nagawika. Chantez gaiement. Voilà, il y en a un qui connaît. On peut faire d'autres chansons, sinon. On peut planter sa tente où on veut ou il y a des règles ? Non, il faut avoir l'autorisation du propriétaire. C'est ça qui est dommage, bien sûr. On aimerait aller sur n'importe quelle plage. Et les louveteaux, ils montent et ils démontent les tentes tous les matins, tous les soins ? Non, pas tous les matins. Si vous partez en camp, soit pour un week-end, vous la plantez le samedi, vous la déplanter le dimanche. Si c'est pour un camp d'une semaine, vous la plantez suffisamment solide pour qu'elle tienne toute la semaine. Ok, merci Guillaume. Merci, toujours prêt. Vous êtes chef scoop, donc vous maîtrisez le langage des signes du Nagawika. Et vous de quoi, comme animal ? Ah, les totems n'existent plus. Il n'y a plus de totems ? C'était assimilé à un bizutage qui peut être blessant pour certaines personnes. Là, vous parlez politiquement correct. Ah non, écoutez, il n'y a pas de... Lui, c'est joyeux lubrique. Là, c'est rouge ardent, je vous présente. Et vous ? Je ne sais pas, je n'ai pas de totems. Mon papa, c'était Piverboutantra. Il y a quand même quelque chose. C'est de famille alors, on dira ça. Vous voulez rester là ? Non. Vous êtes bien ? Non. Bon, en tout cas, bravo, merci. Merci à vous. C'était un plaisir. Bravo, j'espère qu'un jour, ça vous servira. Voilà, on a réussi à planter notre tente. Et avec Axel, on s'est bien amusés, finalement. Et encore des défis comme ça, non ? Non, non, non. Non, vous savez. Pour aujourd'hui, je crois que vous en avez fait à ces romans photo. Planter une tente. Vous faites un feu de camp, vous prêtez une guitare, vous chantez des trucs. Et c'est sur cette image de nous dans la tente que va s'achever comment ça va bien. C'est terminé pour aujourd'hui. C'est terminé déjà ? Oui, c'est terminé. Mais je m'amusais comme tout. Mais oui, nous aussi, on s'est bien amusés en votre compagnie. En tout cas, je rappelle, si on veut garder vraiment cette joie, cette bonne humeur, cet amour que nous donne Axel Red, eh bien, ne manquez pas Rouge Ardent. C'est le titre de son nouvel album qui est formidable. Je vous le recommande. Et puis, si vous passez par la Belgique, allez à Hacelte. Par la Belgique. Une fois. Juste une fois. Une fois par la Belgique. Allez voir, eh bien, Fashion Victim, cette exposition dont elle est aussi le commissaire général. Voilà, avec tous les vêtements des créateurs qui ont habillé Axel Red. Voilà. On se retrouve demain. Voici un avant-goût du programme qui vous attend.